... Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de test logiciel et d'exécution concolique. Je me présente, je m'appelle Jonathan Salouane, je travaille à Seasream depuis maintenant pas mal de temps et je me tripe sur plein de petits projets internes dans le labo et voilà. Donc, le test de logiciel, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une suite de tests qu'on va effectuer sur un programme pour savoir si ce programme correspond ou pas à des attentes. Ces attentes ça peut être quoi ? Ça peut être suivre une RFC, ça peut être du design, ça peut être dans le monde de la sécurité, trouver des bugs. Comme ça, trouver des bugs c'est super cool, on peut les vendre à la NSA et on contribue au projet Prism, parfait. Les bugs, ça coûte environ 100 milliards d'euros en Europe. La fusée Ariane 5, via un Integer Overflow, elle s'est crashée, ça a coûté cher. Et pareil, on a de la radiothérapie, Terak 25, en gros c'est l'upgrade de Terak 20, qui était un scanner en fait. Et pareil, genre Integer Overflow, genre dose de radiation mortelle, et il y a des gens qui sont morts. Ouais, c'est triste, ouais. Il y a des certifications qui existent, donc ISO, IEC qui sont pour la qualité d'un produit. SGC aussi qui certifie qu'un programme correspond à un standard national et international. Et pour ce qui est dans l'aviation, on utilise les EDDO qui vont permettre de dire qu'un programme est apte à aller dans un avion. Genre, par exemple, le pilotage automatique, il faudrait peut-être qu'on voit s'il ne va pas cracher ou pas. Pour faire des tests, il y a plusieurs façons. Soit on fait du manuel, donc on le fait à la main, etc. C'est super long, c'est intelligent parce que c'est nous qui le faisons, et on arrive à couvrir tout un code. En automatique, c'est super rapide, par contre c'est super con, et on n'arrive pas à couvrir tout un code. Et les preuves formelles, c'est pas du tout rapide, c'est super intelligent, et on arrive plus ou moins à couvrir tout un code. Pour chercher des bugs, donc on a plusieurs moyens. Soit on fait en boîte blanche, soit on fait en boîte noire, soit on fait du pattern matching, soit on peut faire du fusing complètement stupide. Soit on fait de l'in-memory fusing, et puis après il y a plein d'autres techniques que je ne connais pas et qui peuvent être inventées. Whitebox, donc la whitebox c'est quoi ? C'est tout simplement on va scroller du code source. Donc ici j'ai mis l'exemple d'un CVE qui était dans PHP 5.3.6, qui était un simple buffer overflow. Donc quand on scroll, on voit que la fonction socket connect, elle alloue sur la stack frame une structure. Sur la structure il y a des champs. Et ici un peu plus bas, si on envoie genre AF1X pour le socket, on voit qu'il y a un même copy avec une adresse qui est passée. Donc adresse c'est contrôlé par l'utilisateur. Et adresse lane, c'est l'adresse qu'on a passée. Du coup on contrôle ces deux arguments, et il n'y a pas de check sur la taille. Du coup boum, ça overflow, on peut contrôler le return et contrôler le fil d'exécution. Donc ça on le trouve en scrollant tout simplement le code source. Blackbox, c'est la même chose, on scroll, sauf qu'on ne scroll pas le code source, on scroll l'assembleur en fait. Donc ça demande plus de temps, c'est le même principe que le whitebox, et ça demande des compétences en assembleur. Pattern matching. Pattern matching, on peut faire ça, ça marche plus ou moins, ça dépend de comment on l'implémente. Par exemple ici j'ai deux cas, j'ai un cas avec un printf où on appelle un format. Le format, on contrôle le format. Et ici en fait il n'y a pas de pourcentage S comme vous l'avez vu sur les talks précédents pour la tag format string. Donc on peut, si vous voulez, genre, donc là il y a un truc sécurisé, donc on envoie le pourcentage S. On peut gripper ces trucs là en mode avec C, d'obj-dum, etc. Ou faire du code qui va par s'étonser. C'est super crade, on détecte presque que dalle, seulement les trucs super simples. Le fuzzing, stupide, donc ça c'est pareil, on va suivre une RFC, on va suivre un fichier de format. Donc par exemple on peut suivre le protocole FTP, HTTP, le fichier de format PDF, PNG, et fuzer les champs qui sont contrôlables par l'utilisateur. En envoyant des données semi-random. Donc en gros ici j'ai un petit exemple pour le protocole HTTP. J'ai mon fuzzer, j'ai mon serveur. En gros je boucle sur scène, j'envoie en suivant la RFC, donc get x, x, je faisais là aussi, accept, prefer, user agent, data. Donc je suis la RFC et je vois si ça crache. Donc ça c'est super con parce qu'au final ça va me prendre du temps et puis je sais pas vraiment ce que je fais, j'attends juste que ça crache. In-memory fuzzing, donc ça c'est, on va focus une fonction, donc ça demande du reverse avant ça. On va focus une fonction et cette fonction on va lui dire ok, on va break avant cette fonction, on va mettre un break après cette fonction. Au premier break, on va sauvegarder le contexte d'exécution, donc l'environnement, les variables, etc. Tout le contexte d'exécution. On va fuzer les arguments. Quand on va ressortir de cette fonction, on va arriver sur le deuxième break qui a été posé après la fonction. Et on va restore le contexte d'exécution pour revenir au début en gros et continuer à fuzer. Et on fait ça, on répète ça jusqu'à tomber sur un crash. Donc ça, ça marche, ça a été fait. Il y a beaucoup de faux positifs en fait, donc c'est pas super super. Donc là voilà, j'ai un call graph un peu bidon d'une fonction. Je dis vas-y, je veux focus parse paquet. Au lieu de faire un fuzzer qui va envoyer sur le socket des paquets, etc. Je vais juste break, sauver le contexte d'exécution. Faiser les arguments, ça va passer dans parse paquet, breakpoint, ça va s'arrêter, ça va restaurer le contexte d'exécution. Et je peux boucler ça comme ça. Donc ça se fait super bien avec Python et GDB. Donc on avait fait un POC avec Pierre qui est là. Et ouais, ça marche, mais bon, il y a plein de faux positifs, c'est pas terrible. Le test manuel contre le test automatique. Le test automatique, il y a plein de bugs qu'on ne peut pas trouver, genre comme par exemple les infoliques, que ce soit dans les browsers en ring 3, et en ring 0, les infoliques aussi, kernel, ça c'est super chaud à trouver. Tous les overflows qui ne font pas cracher le programme, par exemple on a un off by one, ça va donc écraser une variable qui est genre dans le tas, cette variable elle n'est pas utilisée, du coup ça ne crache pas, on ne le sait pas, mais il y a un bug. Pareil, tout ce qui est design erreur, tout ça on ne peut pas les détecter. Donc moi je vais vous parler de la concolique exécution, ce qui va permettre de solver un peu tout ça. D'abord je vais vous parler de l'exécution concrète. L'exécution concrète c'est quoi ? C'est juste le fait d'exécuter un programme. Le fait qu'on exécute un programme s'appelle de l'exécution concrète. Ça c'est bidon. Symbolique exécution, en gros ça permet de définir à chaque branchement, donc à un instant T dans le programme, toutes les conditions qui vont permettre de passer ou pas dans ce branchement. Par exemple, on a un code, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit code avec i1, i2, i1, i2 on va dire que c'est contrôlé par l'utilisateur, ils sont assignés à x et y. On a ici une première branche qui dit, ok, si x est supérieur à 80, tu rentres dans ce basic block, si ensuite x, donc x il a été modifié entre les deux, si x égale 256, tu rentres dans ce basic block, tu return true. Sinon, si ce n'est pas x est inférieur à 80, on rentre ici, dans ce basic block, on assigne des valeurs, on return false. Et bien en fait, le symbolique exécution, en gros, ça va ressembler à ça. Donc on a ici un arbre qui va référencer toutes les contraintes nécessaires. Donc PC c'est baf constraint, donc au début il est toujours vrai. On arrive ici, donc x égale i1, i2, enfin x égale i1, y égale i2, donc c'est ça. Après c'est toujours vrai, donc on arrive ici. Si c'est supérieur à 80, on rentre ici, et du coup ici notre pav constraint est de x supérieur à 80, et on applique ça, donc x égale y fois 2 et y égale 0, donc c'est ce qu'on applique là. Sinon, c'est que c'est inférieur à 80, donc x et y égale 0, puis on return false. Ensuite on arrive sur la deuxième branche, donc ici x égale 256, donc là t'as la condition, et ensuite on a si PC, donc si supérieur à 80 et que x égale 0,56, return true, et si c'est pas égal à 0,56, return false. Donc en fait, SymbolicExécution, ça va nous permettre de, peu importe où on est dans le programme, une fois qu'on a notre arbre, on sait que pour chaque branchement, on doit avoir ses contraintes pour pouvoir rentrer ou pas dans le branchement. Et donc on a par exemple pour return true, on a donc un pav, et pour return false, on a deux pavs. Donc le pav, c'est si c'est supérieur à 80 et que c'est égal à 256, c'est true, sinon false pour inférieur ou égal à 80, ou supérieur à 80 et i2 x 2 pas égal à 256. Donc concolicExécution, concrètement, c'est quoi ? C'est juste le fait d'utiliser ces deux techniques, donc concrèteExécution et symboliqueExécution. Pour ça, on a besoin d'un langage intermédiaire et d'un tool qui va nous solver les contraintes. Sinon, on peut le faire nous-mêmes, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, et il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui l'ont fait avant nous. Donc moi, j'ai utilisé, enfin, on a utilisé Valgrine. Valgrine, c'est un framework qui permet d'instrumenter un binaire, comme pour ceux d'Epitec, en tout cas, je sais qu'ils l'ont vu, ils se font souvent niquer en soutenance pour ça, enfin, bref. Vex, c'est le langage intermédiaire de Valgrine. Donc ça a été fait en tant que lib, et c'est son langage intermédiaire. J'ai un petit exemple ici. Donc par exemple, quand on a une instruction x86 add 2ax ebx, ça va être converti vex, en gros, ça va nous donner ça. Donc qu'est-ce que ça fait ? On a des variables temporaires, en gros, on en a autant qu'on veut des variables temporaires, enfin, vex, il en a autant qu'on veut. Il va faire, ok, un get immédiat 32 de 0. Alors 0, c'est égal à eax, parce qu'en fait, vex, lui, il a un tableau avec des offsets, et chaque offset correspond à un registre. Donc par exemple, l'offset 0 va correspondre à eax, et l'offset 1 va correspondre au bit de poids fort d'eax, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après, pourquoi ebx, il ne se situe pas genre en 4, je ne sais pas, c'est vex qui fait ça. Donc il va mettre le contenu de eax dans t3, il va mettre le contenu de ebx dans t2, il va déclarer t1 qui va être égal à add 32 de t3 t2, et il va mettre ensuite dans eax t1. Donc en gros, ici, voilà, on a le vex qui est equivalent de ça. Et en fait, Valgrane, ce qu'il fait, c'est qu'on a des modules, et ces modules, ils vont juste interagir avec vex. Et ensuite, Valgrane, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recompile ça en x36 et il exécute. Z3, c'est un théorème solver, c'est ce qu'on a utilisé, ça a été créé par Microsoft, par le labo de recherche de Microsoft, c'est un truc qui marche super bien, et c'est en Python, donc c'est plutôt cool. Un petit exemple de Z3, on déclare un bit vector, qu'on va nommer x, donc 32 bits. Ensuite, on instancie un solver, on lui dit, vas-y, ok, donc ça c'est l'équation, donc on dit x, xor 55 plus 3 moins 2 fois 12 doit être égal à 30. On lui demande de résoudre ça, et il nous dit, ok, bah, x est égal à 16. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est super simple à implémenter, et puis on n'a pas à se casser la tête sur les équations, etc. On va l'utiliser pour quoi ? On va l'utiliser pour justement, nous on va utiliser Valgrine et Vex, pour faire du output, pour créer notre arbre de contraintes, en gros. Et on va convertir cet output en syntaxe Vex, puis Vex va nous les résoudre. Vex, Z3 va nous les résoudre. Donc preuve de concept, c'était l'été dernier, j'ai travaillé avec Pierre Collet et Ahmed Bougacha, et aussi une partie de l'ESL, sur un POC, en fait, un POC bidon de l'exécution concolique. Donc notre objectif, c'était de résoudre ce petit CrackMe. Donc le CrackMe, c'est quoi ? C'est tout simplement un petit programme qui va demander un mot de passe, et le mot de passe, il n'est pas stocké dans le programme. Donc on a un serial, en gros, qui est une chaîne. On va open un fichier serial.txt, on va le lire, on va parcourir les 5 premiers caractères du contenu du fichier, on va appliquer un XOR 55 avec une clé, et si ce n'est pas avec 55, si ce n'est pas égal à serial, c'est que ce n'est pas le bon caractère attendu, du coup on return 0, sinon on incrémente tout. Et voilà, le but c'était d'afficher good boy. Donc en fait, nous, le principe de l'exécution concolique, qu'on voulait faire pour POC, c'était de résoudre automatiquement ce programme. Donc pour ça, notre plan, c'était, on va tenter tout l'user input via Valgrine, on va répandre le tent via Valgrine, on va sauvegarder les contraintes via Valgrine, et on va solve les contraintes via Z3. Pour le tent, on a un binaire, ce qu'il faut c'est tenter tous les inputs du binaire, donc pour ça on a l'environnement, et on a certains syscall, donc on a read, on a resave, on a d'autres syscall qui doivent être tentés si on veut tout tenter. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'ici, il fait un open de serial, et que serial, ça a été notre input, vu que le mot de passe doit être stocké dedans, on s'est dit, vas-y, ok, quand tu arrives sur le syscall read, tu vas prendre l'adresse du buffer, plus 256, et tu vas tenter toute cette plage. Donc on sait que toute cette plage, elle va être contrôlée par l'utilisateur. Valgrine, il nous permet de poser des prêts et post-tandlers pour les syscall. Donc en gros, ça ressemble à ça un peu du code Valgrine, donc ça, c'est pas très intéressant, c'est le détail name, donc c'est le nom du projet, avec Tent Analysis, etc. Ici, on dit, vas-y, on a besoin d'un wrapper pour les syscall, donc tu vas poser un pré-syscall et un post-syscall. Le pré-syscall, il va contenir, à chaque syscall qui va être appelé, on va avoir le numéro du syscall, les arguments, et pareil pour la fin, on va toujours avoir le numéro du syscall, ses arguments, quel nom tu es passé, et le résultat. Donc ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, vas-y, ok, quand tu as un nr open, donc qui correspond au syscall open, tu vas récupérer dans l'argument le buffer, l'adresse du buffer, et tu vas tenter tout ça jusqu'à plus 256, le troisième argument. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on sait qu'on a tenté l'input, il faut répandre le Tent. Pour répandre le Tent, pareil, on utilise les instructions de Vex, qui va être get load put store, donc qui va répandre le Tent. En gros, on a quoi ? Imaginez-nous un petit programme qui a ABC. A, A, A to I de user input, donc ça c'est contrôlé par l'utilisateur. Ensuite, on a B égale A, C égale B. Du coup, on est obligé de Tenter B, et on est obligé de Tenter C, parce qu'on sait qu'on les contrôle. Donc ensuite, ça c'est ce qu'on a fait, donc c'est pareil, on a le switch de sttag, sttag, ça va être en gros l'objet d'instrumentation dans Valgrine, et on lui dit, ok, si c'est de type store, put, get ou load, tu vas Tenter ou pas ces données. Donc nous, on avait un arbre, et dans cet arbre, on avait toutes nos données qui étaient Tentées ou pas. Une fois que tout a été Tenté, etc., etc., on affichait toutes les contraintes nécessaires, parce qu'en même temps, genre ici, je ne l'ai pas mis, parce que je n'avais pas la place, mais on a encore des switch case avec si c'est du XOR, si c'est du AD, si c'est du, etc., etc. Et en fait, dès qu'il y avait ça, on avait un deuxième arbre qui contenait juste les contraintes, et ces contraintes, en fait, on les stockait, et une fois que tout ça a été fait, on affichait nos contraintes. Donc en fait, ça, ça a été notre output de notre module Valgrine. Donc en gros, à quoi ça correspond ? On a un numéro qui va correspondre à une contrainte qui est genre unique, donc on a une contrainte 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Ici, 2.8, c'est pour dire que la contrainte, elle est sur 8 bits, donc c'était un caractère. Et ici, on voit bien qu'on a genre la contrainte numéro 1 qui est sur 8 bits, elle va faire un read de 4, 4, c'était notre FD, du caractère 0, enfin de l'offset 0. Ensuite, on avait une contrainte 2, pareil, donc un caractère, qui va lire le deuxième caractère, ainsi de suite. Donc ici, l'8 tout 32, ça, c'est les trucs de Vex, c'est la tambouille de Vex pour pouvoir faire après son XOR. Et ensuite, on arrive justement sur l'XOR qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la contrainte 6 qui va correspondre à un XOR 32 de la contrainte 5 sur 32 bits, 55. Donc la contrainte 5, qu'est-ce que c'est ? La contrainte 5, c'est un 8 tout 32 de 1. Et 1, qu'est-ce que c'est ? C'est un read du caractère 0. Ensuite, on a, pareil, petite tambouille de Vex, ça, c'est pas très important. Ensuite, on a la contrainte 13 qui correspond à un compare de la contrainte 12 à 30. Donc ici, vu qu'on avait mis de la merde au début dans Serial.txt, ça a return false. Mais du coup, si on remonte à l'envers, on a donc contrainte 13 qui est égale à un compare de la contrainte 12 sur 30, 12, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. 11, c'est quoi ? C'est ça. 7, c'est quoi ? C'est 6. 6, c'est quoi ? C'est le XOR 5 de 55. Et 5, qu'est-ce que c'est ? C'est 1. Et 1, c'est 4. Donc en fait, quand on arrive ici à notre compare, si vous voulez, dans la boucle du while qu'il y avait au début, qui va comparer chaque caractère, on a toutes nos contraintes qui vont être, qui étaient attendues, en fait, si vous voulez, pour avoir le bon caractère. Donc chaque contrainte dépend d'une contrainte précédente, jusqu'à l'origine. Et donc en gros, on a ça, on a, nous ce qu'il nous faut, c'est résoudre cette comparaison pour trouver le bon caractère, qui correspond à toutes ces contraintes. Donc ici, on a notre XOR, et pareil, de read du premier caractère, premier caractère de serial.txt. Donc ensuite, tout ça, en fait, notre output, ce output, il a été converti en pattern Z3, en fait, donc on a transité ce output en pattern Z3, et en gros, notre première contrainte, c'était l'équivalent de ça, donc on part d'un read du caractère 0, 55, XOR 55, est égal à 30. Donc en gros, en pattern Z3, ça donne un truc comme ça, on déclare un bit vector de 32, on dit, vas-y, tu vas nous le solver, enfin, en instancy le solver, on lui dit, ok, X55 doit être égal à 30. On lui dit, vas-y, trouve-moi X. Donc en gros, il va nous trouver le caractère qui était attendu dans serial.txt pour passer les checks. Et en gros, à la fin, on a, donc ça, c'est de l'exécution congolique, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va exécuter une première fois le programme. La première contrainte, elle va être égale à false parce que, on ne connaît pas la première contrainte. Mais du coup, on arrive sur ce output, le output qu'on a vu précédemment, donc ici, voilà, donc false, ok, très bien. On solve toutes les contraintes via AZ3, on relance le programme, on arrive sur la première contrainte, vu qu'on la connaît, on la résout, donc on va mettre dans serial.txt le bon caractère, ensuite, on arrive sur la deuxième contrainte, false, pareil, on résout via AZ3, et ainsi de suite. Donc on check, après on repasse sur Z1, ça va être valide, C1 va être valide, C2 valide, C3 fail, etc. Jusqu'à la fin, arriver sur tous les caractères pour dire, ok, on a exécuté, donc en gros, six fois notre programme pour pouvoir avoir notre serial.txt valide. Donc en gros, une fois qu'on est sur ce step-là, on a en gros toutes ces comparaisons. Donc on a, ok, super, c'est un read du caractère 0, XOR 55 doit être égal à 30, donc ça donne E, etc. Donc ça, Elite, c'est Z3 qui nous le file au final. Genre, une fois qu'on a converti ça en Z3 pattern, Z3 nous dit, ok, c'est simple, ton équation c'est E, et après c'est L, après I, après T, après E. quoi. Donc il est possible de solver ce crack-me juste en utilisant de l'exécution concolique sans se casser le cul à reverse carrément le binaire, etc. C'était un POC, il y a de l'exécution concolique, ça commence à se faire de plus en plus ces années, c'est nouveau, donc en fait, il y a plein de POC et il n'y a pas vraiment de projet sérieux dessus parce que c'est un, sur des gros gros binaires, c'est un peu compliqué. Il y a plein de problèmes qui se posent ici, je ne l'ai pas parlé, mais nous c'était super simple parce qu'on avait un XOR32, mais pareil, quand on propage le Taint, donc super, quand tu as genre A qui est entré utilisateur et que tu fais B égale A, tu sais que B, tu dois le Tainter. Mais tu as des trucs beaucoup plus compliqués qui est, si tu as B égale A fois une autre valeur, et bien là du coup, tu ne peux pas dire à B, tu Taint B, non, tu ne peux Tainter que des bits de A. Du coup, tu ne peux pas, enfin il y a plein de problèmes comme ça, c'est quand tu Taint et que tu dois multiplier ou diviser un nombre, ces choses, tu devrais Tainter sur les bits et pas sur un octet complet. Donc il y a plein de problèmes qui se posent comme ça et puis pareil, quand tu as un gros programme, c'est un peu la galère. Théoriquement, pareil, si on avait genre une comparaison de H, donc on a Cereal.txt qui on va dire ok, on fait un HMD5 de Cereal.txt et qu'on compare ce H, je ne sais pas, on n'a pas de test, mais je ne sais même pas si Z3 pourrait te dire que c'est solvable ou s'il tournerait en boucle à l'infini jusqu'à trouver une solution. Donc ça, ça ne marche que dans les cas où il n'y a pas de H, il n'y a pas de H, simplement. Donc voilà, j'ai en extra, j'ai un blog post qui a été fait parce que ça, c'était les slides faits vite faits, mais on a un blog post avec, on a expliqué tout le projet en fait. Donc si vous lisez le blog post, vous allez un peu voir et il y aura plus de détails. Et voili, voilou, est-ce que vous avez des questions sur l'exécution concolique, symbolique, concrète, sur tout ça, sur le fusing ? Plusieurs questions, j'ai un peu traîné dans l'analyse statique il y a des années. Au niveau du solveur, là tu as juste un solveur de contraintes numériques, c'est ça ? Z3, il ne fait pas plus ? Alors je n'ai pas poussé Z3, nous on ne l'a utilisé que pour du numérique. D'accord. Est-ce que tu pourrais du coup essayer de voir avec des comptes, rentrer dans un monde de contraintes un peu plus évolué et utiliser un theorem prouver genre COC ou essayer d'aller plus loin ? On pourrait faire ça. À la base, c'était un petit projet ESL, donc ça a duré un mois. En gros, on n'a eu qu'un mois pour faire tout ça, donc on a fait genre un état d'art, on a essayé de coder, etc. C'est vraiment un POC. Le projet, je peux filer les sources si ça intéresse des gens, mais on n'a pas poussé le bouchon assez loin pour voir si on pouvait se lever vraiment des trucs de fou, etc. Dans l'idée, effectivement, le mélange de techniques, d'interprétation abstraite, construction de contraintes, ça ressemble à autre genre de choses qu'on peut faire parce qu'il y a des outils d'analyse sur du code source qui se font via COC et des choses comme ça. Alors là, ils travaillent plus sur la transformation du code source vers quelque chose d'autre et de la validation de... C'est de la preuve formelle, avec validation de spec ou des choses comme ça. Mais c'est peut-être intéressant d'aller un peu pousser l'expressivité du langage de contraintes pour aller plus loin. Oui, c'est un de mes objectifs, c'était justement de pousser ça et voir si sur l'analyse ça dit qu'on peut faire vraiment des trucs super cool et ouais. Ok. Bon là, merci, c'est cool. C'est cool. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada